Hey ! Salut les roms ! Alors aujourd'hui, une petite dégustation, pas de n'importe quoi, de ma grande bouteille qui est toujours sur le côté d'habitude. Et c'est pas du rhum, c'est de la vodka. Alors, ce petit bijou, c'est un cadeau d'anniversaire, un cadeau d'anniversaire d'un pote super sympa qui m'a offert ça. C'est franchement une grosse bouteille. Une vraiment très grosse bouteille, vous allez voir, ça va être rigolo pour le service. Pour une fois, je vais vous le filmer, c'est très compliqué. Donc, c'est de la vodka. Alors, c'est la vodka Royal Dragon. C'est une vodka russe. C'est une vodka de très haute qualité. Une des meilleures vodkas qui soit faite. Elle est faite avec, en fait, le meilleur siècle d'hiver. Donc, c'est une récolte de très bonne qualité. Donc, ils vont le faire macérer. Et ensuite, c'est avec ça qu'ils vont faire la vodka, avec 5 distillations. Rien que ça, 5 distillations dans un alambic en cuivre. Et c'est ça, après, qui va donner cette superbe vodka réduite à 40 degrés. Bon, j'en vois pas de tous les jours, mais il fallait quand même que je fasse une petite note de dégustation sur la chaîne. C'est quand même une sacrée bouteille. Elle a du style dans le décor, mais franchement, c'est un sacré petit jus trop trop bon à l'intérieur. Alors, pour le service, il faut des muscles. Voilà. Voilà. Bon, par contre, elle est un peu grande pour aller dans mon congélateur. Donc, c'est pas une vodka, comment dire, très très fraîche. Elle est à température ambiante. Donc, ça va être une dégustation de vodka à température ambiante. Alors, il faut savoir que la vodka, comme elle est distillée beaucoup de fois, elle n'a pas une aromatique aussi riche que le rhum ou que le whisky. Que ce soit au nez ou en bouche, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus extraordinaire en dégustation pure. C'est vraiment un alcool qui est fait pour le cocktail, la vodka. Mais, il y a quand même des vodkas qui sont superbement bien faites et qui ont tout de même un petit intérêt, vraiment un intérêt vrai en bouche et au nez. On va voir ce que celle-ci donne un petit peu avec l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui. J'ai du nez, j'ai du palais, donc on va voir un petit peu ce que je ressens à la dégustation. C'est marrant, j'ai... Je sentirais là directement de la badiane. C'est très frais. Quand on le voit comme ça, on pourrait penser qu'on est directement sur un rhum agricole, enfin, un rhum blanc, quoi. Mais au nez, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus... Beaucoup plus accessible. Alors, c'est une vodka à 40 degrés, donc elle est quand même pas trop trop haute. Mais c'est plutôt agréable, c'est... Je n'arrive pas à le définir. C'est totalement en dehors de ce que je déguste habituellement. C'est mentholé. Alors, c'est sur la menthe, de la badiane, et franchement, comment dire, de l'épice de sous-bois. J'ai vraiment l'impression d'être sur quelque chose qui est entre l'écorce et l'humus frais. C'est vraiment d'une petite fraîcheur mentholée, avec une petite pointe d'amertume. C'est très délicat. Ouais, c'est vraiment très très délicat. Il y a une petite rondeur qui laisserait penser que c'est liquoreux. Ouais. Une petite gourmandise là, elle commence à vraiment bien s'aérer, là. Il y a une petite gourmandise qui commence à sortir, et les watts qui se font un peu plus sentir. Je sens un petit peu plus la puissance, et le peps. C'est intéressant. Il y a des petites épices. C'est vraiment épicé. Ouais, c'est vraiment sur les épices. Je ne connais pas trop en fait toutes ces petites nuances, mais j'ai vraiment l'impression... Alors, je ne sais pas trop comment est le seigle, mais j'aurais vraiment l'impression qu'il y a du seigle. Enfin, que ça doit être ça en fait. Ça doit être le seigle vraiment que je sens derrière tout ça. J'ai l'impression d'avoir de l'humus ou comme un peu comme le fruit du conifère, enfin, d'un conifère. Quelque chose de frais, légèrement mentholé. C'est... Je n'arrive pas à le définir réellement. C'est vraiment sympa, en tout cas. En bouche, on est presque pareil. J'ai à peu près la même sensation qu'on est. Avec beaucoup plus d'amertume, mais quand même cette légère menthe avec une belle petite rondeur, c'est délicat. Les esters arrivent doucement, tranquillement et prennent le palais tranquillement. Ce n'est pas agressif du tout. Ça se laisse boire très facilement en fait. Il y a une belle petite amertume. C'est très épicé. Franchement, c'est vraiment sur les épices avec de l'amertume, un petit peu de menthe, une légère badiane et toujours cette espèce... J'ai l'impression d'être sur des épices de sapins et de forêts et de conifères. C'est vraiment... J'ai l'impression d'être là-dessus. C'est vraiment très frais. Même en bouche, c'est assez frais. C'est étonnant. J'aurais pensé trouver quand même une aromatique beaucoup plus faible que cela. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dégusté. Et franchement, je pense que je vais le déguster un petit peu plus souvent. Maintenant que j'ai un petit peu plus le palais pour déguster ce genre d'alcool, il y a des choses vraiment très intéressantes et j'aimerais bien tester quelques petits cocktails avec ça. Franchement, ça doit dépoter. Voilà les rommers ! J'espère que vous avez apprécié cette petite note de dégustation de ma petite bouteille chérie. Moi, ça m'a bien amusé. Alors, comme d'habitude, je vais faire gagner un sample de cette vodka si ça vous intéresse de la déguster. Elle est étonnante. Franchement, ce n'est pas comme la plupart des vodkas qu'on peut voir dans le commerce. Celle-ci, elle a du goût. Elle a un petit caractère vraiment très sympathique. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous faites un petit commentaire sous la vidéo et je ferai un tirage au sort. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. Mais n'oubliez pas qu'un romm partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même boire avec modération. Allez les rommers ! À la prochaine ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501